Arrêtez que je me taise. Non, laissez-moi parler, laissez-moi crier. Tu n'aimes pas ma voix ? Tu me demandes pourquoi elle est si grave ? C'est parce que je me suis tué à crier tout ce que j'avais sur le cœur. J'y criais jusqu'à en crever ma voix. Peut-être qu'aujourd'hui, ma voix ne t'atteint pas, mais je continuerai à gueuler tout ce que j'ai sur le cœur, qu'importe si ma voix s'en va. Je resterai debout, à hurler mes mots et mes pensées. Et si enfin je devais me taire, si enfin tu m'obligerais à la fermer, si enfin ma voix se tairait, crois-moi, ma plume resterait. Tant que j'aurai des choses à dire, tant que mes pensées fuseront dans mon esprit, je vous les vomirais à la face. Qu'importe ce que vous en pensez, j'en ai énormément dans le bide pour que vous soyez écoeurés de ma présence. Je parlerai encore et encore. Et si tu me mets sur une chaise électrique, me demandant mes derniers mots, crois-moi que tu vas attendre un bon moment avant de pouvoir te délecter d'appuyer sur ce levier. Car mon dernier message sera un pavé, le plus grand des pavés. Un pavé déconstruit, où mes idées passent comme elles viennent dans mon crâne. J'ai toujours écrit comme je le pensais. On m'a dit juste, on m'a dit borné. Mais surtout, on m'a dit que j'en disais trop. Je n'ai jamais pu m'exprimer simplement car je n'ai jamais réussi à m'exprimer sincèrement. J'ai besoin des mots pour m'exprimer. Mais les mots restent trop faibles face que je ressens. Et si le monde peine à s'exprimer, c'est parce que le monde peine à écouter. Il est peut-être temps de parler réellement à cœur ouvert. J'ai toujours évité de m'exprimer car je n'ai toujours attendu trop des gens qui n'attendaient rien. Le monde a peur des plaintes, peur des mots, peur des cris, peur des pleurs, peur des sourires. Le monde cherche à détruire ses rêves pour mieux contempler leurs échecs. Il est bien trop facile de dire que l'on avait raison face à des déceptions que de reconnaître l'erreur de son pessimisme. L'homme le rêve en le jugeant inaccessible avant même sa naissance. Et ce fut ma vie de croire mes rêves possibles. C'est aujourd'hui ma vie d'être l'égocentrique de croire vivre mes rêves. Comment s'exprimer face à un monde qui t'empêche de rêver ? Si on ne peut plus dire je t'aime à un ami sans que celui-là s'éloigne de peur d'être brisé ? Si on ne peut plus montrer ses sentiments sans inspirer la pitié ? Si on ne peut plus nous montrer heureux sans nous faire haïr poursuivre une nièce pensée ? L'expression est devenue forme de honte. Exposer sa vie est synonyme de mouton et exposer ses ressentis est devenu signe de faiblesse. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire qui je suis et ce que je ressens. Je suis égocentrique, rêveuse obsessionnelle, addict à la bonne humeur, haineuse de la dépression. J'ai un sourire trop franc face au malheur des autres, là où la compassion voudrait que je pleure. Mais j'ai toujours pensé que de pleurer avec un malheureux n'apporterait que plus de malheur, là où un sourire peut apporter une petite lueur. J'ai toujours souri et toujours été fier de sourire. Et j'ai toujours du mal à dire que cela ne va pas, de peur d'être pris pour une personne triste. Je n'ai pas une vie horrible, je n'ai pas une vie difficile, je n'ai pas une vie qui a vécu de réelles horreurs. J'ai juste vécu ma vie. Je ne me plains pas car je n'ai pas à me plaindre. Mais on tend à vouloir m'empêcher de m'exprimer. Sourire, être heureuse et ne pas se plaindre ne veut pas dire que tout va bien. A quoi bon s'obstiner à regarder le fond du trou si c'est dans le ciel que l'on peut voir les étoiles ? Si je suis heureuse, n'ai-je pas le droit de dire que quelque chose ne va pas ? Et si quelque chose ne va pas, suis-je obligé de me morfondre en larmes ? Je me sens trahi par ce qui m'arrive. Je me suis enfermé dans mon propre bonheur, me serrant mes propres mains sur ma bouche pour m'imposer le silence. Comment prouver que je suis heureuse si j'arrête de sourire et avoue que mon rêve a ses faiblesses ? J'ai vécu mon ancienne vie entière qu'avec des regrets, des refus de voir la vérité et encore plus de rêver. J'ai passé mon ancienne vie à me cacher de ce que je croyais mauvais. J'ai recommencé ma vie pour ne plus faire d'erreur et tout a marché. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mon premier regret. J'ai cru trop longtemps que sourire suffirait à embellir le monde qui m'entoure. J'ai cru trop longtemps qu'en enseignant ma vision des choses, je changerais les gens qui m'entourent et créerais un monde plus beau, un monde plus rose. Mais je me suis trompé, car je ne faisais que me forcer à apparaître comme je pensais qu'ils voulaient me voir. J'ai souri car je pensais que pleurer serait une preuve de plus pour se complaire dans leur malheur. Si la fille la plus heureuse du monde arrive à pleurer, cela prouve bien que ce monde n'est que noir et sans espoir. Si ce monde arrive à corrompre même le plus rayonnant des soleils, alors cela justifie que je broie du noir dans mon coin. J'ai menti. J'ai construit un mythe pour que les gens puissent croire que le bonheur était réel et atteignable. Mais ça ne suffisait pas, car ce mythe, je n'y croyais pas moi-même. Aujourd'hui, je le sais. Je n'aurais pas dû créer un mythe pour les autres, mais créer mon monde, ma vision. J'ai essayé de lisser mes rêves, de les travestir en quelque chose qui pourrait plaire et faire envier les autres. J'ai construit quelque chose qui donnerait envie aux autres avant de penser à ce qui me faisait envie. Je me suis retrouvé maintes fois devant cette vérité, mais je l'ai refusé. Quand les vérités tombent, il est toujours trop dur de comprendre qu'une erreur peut être réparée. Je me suis enfoncé dans cette vision, à croire que je pourrais changer le monde grâce à ce mythe. J'ai persisté, je l'ai peaufiné, je pensais être dans la bonne voie. Et pourtant, malgré tout mon bonheur, j'accumulais ces soirées à pleurer sans comprendre pourquoi. Je voyais tous ces gens m'entourer, et pourtant j'ai toujours ce sentiment d'être moi, oublié. Ce sentiment de ne faire partie que d'un passé d'autre. Un passé oublié pour ne plus être une trace, mais qu'un reste de griffure s'étouffant dans le temps. Comme d'habitude, je crois en moi. Mais je n'arrive plus à croire en moi chez les autres. Je n'ai jamais ressenti la solitude, mais de n'être qu'une passagère du temps. J'ai finalement oublié moi-même le but de mon propre mythe. Celui d'être heureuse. À vouloir être trop heureuse, je me suis fait rattraper par mes propres émotions. Être heureuse, ce n'est pas sourire, c'est être complète. Je suis autant mon sourire que mes pleurs. J'ai passé ma vie à expliquer aux gens que les émotions sont bonnes, qu'il faut être heureux de pleurer. J'avais juste oublié de me le dire à moi-même. J'ai perdu tant de temps à me consacrer, à rendre ce monde meilleur que j'ai oublié de m'occuper de mon monde. C'est terminé. Désormais, je m'occuperai de mon monde. Et il sera toujours fait de roses et de bonbons. Je serai toujours égocentrique, rêveuse obsessionnelle, addict à la bonne humeur, haineuse de la dépression. J'aurai toujours un sourire trop froid face au malheur des autres. Là où la compassion voudrait que je pleure. Je penserai toujours que pleurer avec un malheureux n'apporterait que plus de malheur. Là où un sourire peut apporter une petite lueur. Je sourirai toujours. Mais je n'aurai plus peur de dire que quelque chose ne va pas. Je ne veux plus m'occuper de ce que les gens pensent. Je veux devenir celle que j'ai voulu. Et plutôt que de me travestir en ce que le monde aimerait que je sois. Je préfère satisfaire ceux qui aiment déjà ce que je suis. Merci. 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 Merci.